donc il ya une offre mais du coup comme on est en retard je vais avancer sur et ça on en reparlera sur la semaine là je vous ai mis ça il ya une vidéo sur sur des trades que j'ai fait et on y va tout de suite je suis un mode très accéléré parce que vraiment je veux aller au sur l'essentiel qui est bien évidemment le trading alors je vous parlais la semaine dernière parce qu'il se passe plein de choses et il ya quand même il ya quand même des choses à faire là donc peut-être que les marchés sont en train de bouger je voulais signaler je vous le disais vendredi que peut-être début de semaine on aurait un marché qui se mettrait dans un mode différent nous y sommes potentiellement dont c'est très intéressant de surveiller ce qui se passe allez vous me reteste donc vendredi depuis plusieurs jours on va dire nous avions remarqué que les indices faisait que monter je vous parlais de marché topiche de marché topiche et nous avions vu vous aviez vu vous aviez vu nous avions vu tout le monde a avait vu encore une fois il s'agit pas de se montrer plus malin il s'agit juste de faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire c'est ça le trading ce n'est pas d'autre chose j'allais être dont on retient je ne dis pas alors nous avions ici un magnifique excusez moi je vais vite du coup je suis sur le dax d'accord le dax en 30 minutes ut 30 minutes et mon ut de maturité donc et l'uté sur laquelle je vais faire mes analyses pour la journée dans avant de descendre sur mes ut de trading qui vont être sur des ut plus courtes j'espère que tout est clair alors je vais prendre mon crayon dans une jolie couleur je sais pas pourquoi il met du noir je veux pas du noir j'ai du bleu voilà et donc on est bien d'accord nous avions ici un biseau très clair un biseau je vous rappelle ce sont des sommets ascendants et des creux ascendants donc ce n'est pas un triangle c'est un biseau et un biseau peut être un biseau d'essoufflement autrement dit une configuration graphique de fin de mouvement ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on a eu un rebond significatif suite à la ferme on va dire svb silicon valley bank et donc que typiquement on avait eu une première alerte ici si vous vous souvenez alors je suis d'autant plus heureux qu'il y en a qui m'ont signalé avoir joué ce signal là mais je je vous avais dit que le biseau moi je ne le jouerai pas parce que les cassures de biseau pouvait faire de nombreux faux signons d'accord et là ce qui m'intéresse vraiment c'est que on a bien eu la cassure du biseau on a bien eu toujours des rebonds sur les bas dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines que nous sommes ensemble ici en cette matinale et on a eu un pull back parfait au tic près le dax est venu taper le biseau et ça évidemment court court pour débutants c'est ce qu'on appelle une inversion de polarité dont on avait une telle est une traîne line support une oblique ascendante est en train potentiellement de devenir une tl r le train line résistance une oblique ascendante mais ce coup ci résistance est effectivement autre chose ce matin plutôt cette nuit puisque effectivement hervé le dax là je vous ai mis le dax full horaire c'est à dire qu'il ouvre en pleine nuit depuis plusieurs mois maintenant en fait c'est pour coller aussi aux marchés américains c'est bon ça des côtés pratiques et des côtés moins pratiques je vais pas épiloguer là sur le sujet et donc on ouvre sur un gap baissier après ce pull back sur la tlr potentiel et derrière on est en train de descendre alors pour le moment je m'énerve pas je ne vous montre ça c'est à dire que je voudrais pas vous faire croire que j'ai une obsession pour les inversions de polarité c'est juste que je suis à l'écoute du mouvement des prix c'est tout voilà et en tant que trader notre job c'est d'être à l'écoute du mouvement des prix temps j'aurai une petite question pour commencer la semaine j'essaye de formuler ma question de manière la plus claire possible est-ce que lorsque vous traînez vous baser vos signaux vos entrées vos stratégies sur le mouvement des prix ou est-ce que vous le baser sur les indicateurs dont votre préférence c'est le mouvement des prix les prix les cours de bourse ou les indicateurs si vous ne comprenez pas la question et est ok bruno merci stéphane merci dominique merci jean merci abdel merci robert merci luke merci arnaud je me bats sur gtas merci richard c'est gentil ok françois ok hervé indicateurs sur screner prêt pour l'entrée aucunement moment des prix valider avec entrée et validé par les indicateurs l'idéation des indicateurs jean françois ok romain edmond eric ok prex action ok francis ok philippe question gtas parfait question moi je fais les deux donc la bonne réponse effectivement c'est un petit peu les deux indicateurs et prix oui tiens exact il y a il y a des flagourneurs et oui arnaud n'y a aucun problème je pense que pour faire trader il faut un minimum d'humour si on n'a pas un peu de recul sur soi le marché est une machine à vous détruire le moral je vous le dis donc il faut avoir un peu de recul il faut être pour avoir un peu d'humour et surtout de l'humour sur soi c'est ce que j'appelle de l'humidité voilà donc idée c'est quoi merci françois aussi moi l'idée je surveille les prix je surveille les prix je surveille les prix je surveille le comportement des prix et les indicateurs vont plutôt me donner et la tendance au cas où est l'entrée voilà pour être clair dans donc là j'ai une indication ici blocage sous résistance vous voyez ici que pour le moment le support tient cette résistance là cette résistance là est potentiellement en train de devenir un support ce que je veux dire par là c'est que pour le moment hors de question de vendre ce de vendre ce niveau même si potentiellement écoutez bien ce que je vais vous dire alors que depuis plusieurs jours je vous disais des gaps down je les vends pas car les probabilités sont contre nous les probabilités sont que ils sont que le gap soit refermée écoutez bien c'est la première fois qu'on est face à un gap down un gap baissier qui potentiellement ne sera pas refermé qui potentiellement pourrait déclencher un mouvement de baisse c'est le premier c'est le premier qui statistiquement alors j'ai des gros avantages historiques parce que j'ai des grosses stats historiques sur tout un tas d'éléments dont celui là potentiellement va m'intéresser grandement d'accord dont à surveiller alors là je suis en 30 minutes donc si vous voulez on va descendre merci eric effectivement on va descendre en cinq minutes pour voir si l'on trouve parce que ce matin vous avez des jours des fois où les choses ne se déroulent pas du tout comme prévu alors ça c'est je vais pas vous vous allez vous dire mais bon lorsque les choses commencent sur le plan technique comme peu bizarrement des fois ce sont des journées de trading très intéressante mais il faut faire preuve d'une immense patience encore plus que d'habitude du tout alors je me mets en cinq minutes dans ces études de trading et puis après je peux acheter qu'il faut retourner se coucher ce jour là des fois oui c'est ça exactement merci beaucoup excellent commentaire bon allez sérieusement donc je vois bien que des lignes que j'ai tracé sont très efficaces voyez bien on est venu au titre près on est venu au titre près dont vraiment ça veut dire que les bornes que les bornes sont bien marquées bon et je constate moi avec mes indicateurs bien si court terme et le moyen terme qui sont rouges mais le long terme qui reste vert ça veut dire que et que potentiellement le rebond sur support est plutôt ce qu'il faut travailler bon mais vu la tendance vu le marché vu qu'on est en début de semaine et vu beaucoup de choses moi je vais clairement essayer ce matin je vous le dis de privilégier pour la première fois les shorts je passe je privilégie pour la première fois les shorts bon et mais l'idée c'est pas surtout pas de vendre ce niveau là donc mon idée mon plan de trading pour ce matin mon plan de trading pour ce matin sur le d'accès on va commencer par là déjà là je vous mets le gars ok et après je mets mon crayon et donc cette zone là un peu comme les plans que j'ai pu déjà vous faire l'idée c'est idéalement il faudrait qu'il y ait un rebond mais que ce rebond ne referme pas le gap alors on pourra le regarder sur nos trois indices européens le stocks le dax le cac le plan que je vous fais là va fonctionner pour les trois indices d'accord bon c'est un plan global autour du gap en essayant que le gap ne se referme pas que le gap ne soit pas refermée plutôt le gap n'a pas de volonté propre que je sache donc je vais surveiller bonjour georges merci de signaler toujours très agréable je vais vraiment surveiller cette zone là en cas de rebond et dans cette zone là soit en cinq minutes soit sur des utés plus courtes et selon les utés sur lesquelles vous travaillez très clairement signaux short uniquement voilà de la même manière que la semaine dernière je vous avais dit si ça rebondit etc alors on peut toujours aller refermer le gap et on peut redescendre mais idéalement je vais vraiment surveiller que le gap ne se referme pas si on a un pullback et que le gap ne se referme pas ça veut dire que potentiellement je rentre sur un point haut du jour d'accord et là ça m'intéresse beaucoup parce que si je rentre sur un point haut du jour vous voyez bien que ça m'offre un potentiel baissier très important même si en ce moment on n'est pas sur des grosses amplitudes sur la journée ça m'offre des points donc voilà pourquoi je m'intéresse et semaine dernière je vous disais essayer de travailler le gap down en short n'est pas une bonne idée car les probabilités ne seront pas avec moi cette semaine début de semaine je conseille de le surveiller je vous dis pas que je suis dans une probabilité de 80% que le gap ne se referme pas mais je suis dans une probabilité désormais supérieure à 50% légèrement plus bon ça c'est le point qui est positif et surtout ce qui m'intéresse c'est que dans une probabilité positive si je puis dire que j'ai plus une chance sur deux et en plus si jamais ça vient à se faire j'aurai une amplitude même si max favorable une caution pour ceux qui connaissent très favorable autrement dit un stop relativement court et un potentiel de points très important puisque je pourrais choper le point haut est ce que vous comprenez ce jeu de création de stratégie fait de plan de trading matinal autour à la fois du risk reward et des probabilités donc je dis bien légère légère chance d'une chance sur deux fait supérieur à une chance sur deux que ça se fasse d'accord et surtout derrière on devrait avoir un potentiel 3 4 5 6 fois plus grand que de baisse que deux stops attention je vous dis pas que les probabilités pour rester autour d'une chance sur deux mais quand j'ai un potentiel si je risque un pour un gain de 5 vous voyez bien que et si j'ai une chance sur deux il faut traîner systématiquement ce type de plan évidemment pas d'entrée sur un niveau entrée sur une stratégie là aussi je vous conseille pas sur une stratégie après je vous invite à voir les vidéos que j'ai fait notamment à partir des plans de trading pour voir comment moi j'aborde en trading les plans que je vous propose le matin je pense que c'est un complément très utile à ces matinales donc n'hésitez pas à aller voir ça bien évidemment d'accord ça marche des questions ou pas sur tout ça je vous remets une des vidéos que j'ai fait voilà donc vous avez juste en plus le cul air code qui vous y amène le c'est bon vous avez pris au cas où alors je ferme les vidéos des traits de fait son fait son top sans flagornerie ok la flagornerie j'y suis vraiment très 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 insensible je veux dire donc ça me fait comment tu déterminer la zone bleue alors aussi une très bonne question je ne détermine pas la zone bleue si afin que je si je recommence je vais y arriver je recommence de cette manière là tu regardes en fait mon idée il n'est pas du tout certain que l'on arrive là mais généralement ce type de marché va corriger autour de 62% d'accord on va corriger autour de 62% donc le niveau que je te mets si tu regardes on est entre 50 et 62% à vue de nez après je veux que ça se passe sous le gap donc je mets une zone sous le gap si je veux pas qu'il se referme et idéalement j'aime beaucoup travailler les faits les faits c'est j'ai une résistance je la pète et hop j'échoue voilà comment je trouve une zone entre 50 et 62% plus une résistance que j'attends voilà 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 pour pour la pour la pour ta question vente sur bond ou de nouveau 15 966 alors et alors oui je vous répète là je suis sur le futur pour ceux qui font les cfd j'essaye si ça vous n'embête pas de faire alternance un coup futur un coup cfd afin que tout le monde y trouve son compte je voilà désolé si des fois il y a qui font que les cfd d'hab et moi obligé d'essayer de contenter à peu près tout le monde sachant que je peux pas contenter évidemment ce qu'ils font les cfd de vous je veux les vécures et à ce qu'ils font les futurs se louvre je fais le les cfd dont je fais entre les deux voilà donc mais après le mouvement est le même le problème ce qu'on a déjà perdu ce qu'on a déjà perdu ce qu'un point cfd cette nuit sur le cac est ce que c'est un problème non au contraire c'est pour moi il n'y a jamais de problème c'est la première fois c'est la première fois que je vous parle réellement une stratégie short éventuelle sur pullback et non pas d'une stratégie de vente sur des eaux plus haut même si vous voyez bien que je vous parlais tous ces jours-ci de vendre les eaux plus haut ben vendredi on fait des eaux plus haut et ce matin on ouvre plus bas tout simplement voilà c'est pas mais là il ya possibilité pour la première fois de vendre d'avoir d'établir de réfléchir des stratégies short sans aller jusqu'à mot tout simplement c'est la première fois le trading on avance étape par étape pièce par pièce je ne sais pas comment dire achat support sur stratégie une fois rennes j'ai attendu atteint cyril plus prudent pour le moment tu vois c'est la première fois que je vous parle de cette de cette idée là et je vous parle pas d'un achat sur stratégie voilà j'assume j'assume peut-être que j'ai tout faux mais quand je fais mes plantes de trading je les assume après soit le marché va les valider ok eric ça marche après sur le marché va me les valider soit pas si moi les valides de barbe c'est tout le stop patrick c'est une bonne question mais le stop va dépendre de la stratégie que j'utiliserai j'utiliserai de lutter que j'utiliserai donc à l'instant t lorsque je fais mon plan le stop je peux pas vous le donner les stops je voulais donner enfin je voulais donner je 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 les place en fonction de la stratégie que je trouve pour rentrer lorsque je fais un plan on peut pas aller jusqu'à fin on peut envisager les stratégies que l'on utilisera mais ok merci pour toutes vos questions allez allons voir le cfd cac pour ceux qui font c'est pas celui-là en plus ceux qui le font effaçons les gribouillis sur les écrans voilà alors le cfd cac effectivement on perd une cinquantaine de points là aussi on va retrouver la même configuration on va retrouver un gap down d'accord on va avoir un cac qui marque une petite faiblesse en ce lundi matin et je vous disais et je vous disais de rechercher des ventes sur rebond pour la première fois sans attendre que le marché fasse un haut plus haut pour la première fois là aussi dont je considère que sur le cac et sur l'euro stock ce qu'il y en a qui le trade c'est le plan du jour alors nous aurons une accélération éventuelle pour ceux qui travaillent avec gts lorsque le bsi long terme celui du haut deviendra rouge mais vraiment surveiller bien évidemment pour ceux qui ont vu tous les tweets que j'ai fait ou les vidéos que je peux faire en ce moment sur le nuage je vous invite à évidemment là si je suis en cinq minutes sur le cac tout rebond dans le nuage et toute configuration baissière qui arriverait dans le nuage dont pour ceux qui n'ont pas gts il n'y a aucun souci entre 68 et le 83 niveau légèrement descendant dans les minutes qui suivent tout rebond dans ce niveau-là oui tout rebond dans ce niveau-là et toute configuration baissière au sein de cette zone au sein de ce nuage bsi est vraiment un signal de short potentiel là aussi bon même configuration même idée essayer d'essayer d'avoir une configuration de retournement tout le gars alors attention il pourrait arriver parce que je veux être très clair parce que parce que parce que parce que je préfère être clair des fois je vous dis pas que il faut voir si l'on arrive là comme vous voulez de canon donc imaginons que l'on remonte et là qu'on accélère qu'on accélère à aucun moment vous vendez à aucun moment il s'agit de se mettre contre le mouvement il s'agit juste de se dire potentiellement j'ai enfin je dirais un signal de faiblesse j'ai un pull back donc un retour haussier je vais surveiller un nouveau signal de faiblesse dans ce pull back et je prendrai ce signal de faiblesse avec un stop obligatoirement court imaginons que vous sortiez à tu me disais le stop voilà si on short à 75 selon qu'on est en m1 ou en m5 mais bon on aura géré au maximum un stop à entre 10 et 20 points sur le cac au maximum et un potentiel peut-être à 60 70 peut-être plus que ça donc un risk reward qui potentiellement sera de 5 de 6 de 7 donc très 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 intéressant et eu et eu et une probabilité de succès de plus d'une chance sur deux donc ça c'est du véritable trading puisque là on est sur des mathématiques on n'est pas sur des choses très hétérodoxes je dirais voili voilà donc là je pense que c'est bon si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas bien évidemment allez on va aller voir les us du coup je fais moins de blabla alors on va se remettre aussi en 30 minutes on va enlever ça et si aucun rebond mais tant pis non pas du tout si aucun rebond et si tous les indicateurs deviennent rouges à ce moment là il y aura probablement l'occasion de scalper bruno mais tu conviendras que si je vous dessine 250 plans tous les jours moi je veux bien vous faire tous les plans possibles imaginables mais en tant que trader je dois me faire des plans préférentiels d'accord si je m'amuse à faire un plan si ça monte pas je fais ça si ça baisse pas en fait au final je fais toutes les possibilités donc je n'ai aucun plan un plan de trading c'est j'assume j'assume le fait que je vous signale que depuis trois semaines j'assumais le fait que le marché était haussier qu'on achetait les supports systématiquement et que l'on pouvait vendre des hauts plus haut voilà mais si c'est pour faire des plans enfin si c'est pour vous faire les trois quatre cinq plans où je sais que dans les trois quatre cinq plans je vais trouver ce que le marché va faire au final je ça ne sert à rien que je fasse un plan un plan c'est celui celui qui m'offre vraiment le meilleur ratio risque rendement voilà et là celui-là c'est celui qui me l'offre et on peut se calmer on peut faire plein de choses ok avec tout ça l'autre option peut être une continuation avant rebond oui oui alors là aussi george effectivement il y a d'autres plans possibles encore une fois je suis pas là pour vous dire que les plans que je vous propose vont payer vont gagner pas de plans sur la cour mais oui francis il n'y a pas de soucis aussi mon idée enfin voilà je vais essayer de vous apprendre je vous explique moi comment est-ce que je travaille principal et après évidemment on va s'adapter à ce que le marché nous propose allez le nasdaq le nasdaq on va le faire court pour moi reste toujours en mode lessiveuse totale uniquement uniquement les scalpers pour moi les autres vous passez votre tour lorsque systématiquement on contre les breaks le nasdaq n'est pas un marché de court bravo pour vos plans merci Hervé le marché le nasdaq n'est pas un marché de contre le nasdaq est un marché de break de trend followers et là ça ne marche pas pour moi le nasdaq ce qui m'intéresse chez lui c'est lorsqu'il break que ça pousse et que le momentum est là parce que c'est un marché puissant avec un momentum puissant et donc mon temps sur les trends dès lors que là aussi ça fait plusieurs journées que je ne change pas la vie je vous dis lessiveuse je n'y touche pas je vous avais mis deux bornes bien avant qu'il était c'était bien avant ça ça fait plus de deux semaines que je vous ai mis les bornes 12800 et j'avais pris beaucoup de marge parce que je me méfiais puis 13200 il est venu taper les deux bornes que je vous ai indiqué je dirais au titre et il a rebondi dessus et bon au signal haussier faux signal baissier faux signal haussier faux signal baissier bref ça break de tous les côtés c'est systématiquement des pièges donc pour moi je reste à l'écart systématiquement beau canal baissier alors oui Hervé il y a un canal baissier depuis le 18 oui mais c'est un canal baissier dans un range ok ça marche merci Philippe je vais le signaler super agréable un canal baissier dans un range 12800 13200 pour moi c'est un range et pour les scalpers très agréable mais pour faire du en essayant de choper des points ce que je fais lorsque je travaille le Nasdaq aucun intérêt et ce que je conseille donc c'est pour ça que je le dis que je passe vite ça marche bien plus que cela ne fonctionne pas ok donc allez allez voir le dodo alors sur le do là aussi canal baissier alors plus intéressant pour moi que celui du Nasdaq parce que celui-là c'est fait je vous rappelle sur ces trois alors je vais vous le faire comme ça comme ça voilà sur les trois quatre cinq corbeaux gros avalement à mode climax et depuis effectivement c'est baissier et depuis aussi tous les indicateurs sont rouges tous les indicateurs sont rouges donc donc tout simplement tout simplement effectivement plutôt baissier alors ce matin je dirais on est en train d'attaquer un support là aussi à surveiller il y a des petites ombres basses à l'instant donc il ne s'agit pas de vendre ce niveau là mais là aussi le dos est beaucoup plus clair donc beaucoup plus intéressant voilà donc plutôt baissier sur le dos pour la journée honnêtement je vais m'intéresser à mes grands plans sur les marchés européens je réfléchis je n'ai pas en blocage je réfléchis alors sur les marchés européens je vais me montrer un poil plus agressif à la baisse là je parle vraiment pour les traders plus expérimentés attention je suis toujours méfiant les traders débutants non expérimentés doivent vraiment travailler le trend qui reste haussier d'accord j'espère que c'est clair je le répète je le répéterai toujours ne comptez pas le marché tant que vous n'êtes pas expérimenté sinon ça découle des bouches je vais arriver dans des catastrophes le plus souvent bon mais à cet instant je vais me remettre si vous le voulez bien je vais me remettre si vous le voulez bien sur allez on va se mettre sur le germanie cfd pour que tout le monde soit content aujourd'hui que je n'ai pas fait que le futur dax alors le germanie cac donc le cfd le dax le germanie cac c'est nouveau le germanie dax le cfd les 40 c'est pour ça maintenant j'allais dire une connerie on voit bien qu'on a le même niveau etc donc jusque là aucune surprise par contre on va retrouver la même configuration mon idée de base vous avez compris c'est de jouer ce gap je ne me mettrais pas en face brutalement violemment si ça pousse vous l'avez compris maintenant si on refait des hauts plus hauts des hauts plus hauts je reste dans ma stratégie de vendre les hauts plus hauts là aussi autrement dit je passe beaucoup plus vendeur que ce que j'étais encore une fois je l'assume attention c'est contra rien donc il faut le faire avec une bonne gestion du risque on ne joue pas en bourse on fait les choses sérieusement il ne s'agit pas de dire je vends des hauts plus hauts sans stop parce qu'ils sont trop montés il s'agit de le faire de manière très précise mais très clairement je pense que dans les prochains jours potentiellement on peut avoir ça commence à ressembler à un marché qui patine sérieusement et dont tous ces signaux là voilà est-ce que je suis clair précis parce que là je marche je fais très attention là où je mets les pieds lorsque je dis ça parce que je ne veux surtout pas voir des traders non expérimentés se mettre en face d'un mouvement haussier sans stop car c'est le meilleur moyen de se faire détruire est-ce que c'est clair ? franchement les plans que tu proposes sont top et hyper formateur ok bon ça arrêtez avec la gornerie à force effectivement message reçu merci parfaitement clair très clair voilà encore une fois moi je vous dis ce que je fais je vous dis ce que je vais faire je vous dis comment je vais travailler après j'assume après je suis trader ça signifie que lorsque j'ai ton je paye j'encaisse ma perte j'encaisse ma perte lorsque j'ai tort je le dis bien je ne joue pas sur les marchés si je suis là depuis près de 30 ans c'est parce que lorsque j'ai tort j'encaisse la perte ceux qui le font pas voilà non François je ne crois pas ça sera juste un signal plus faible que celui que j'espère n'est pas le terme celui que j'attends voilà le comblement du gap n'est pas nécessairement un signal de hausse brutale difficile à croire surtout aujourd'hui on était en retard donc je vous ai pas fait l'actu du jour on est sur une actu du jour relativement maigre il y a l'ifo c'est tout deux stats aux états unis qui sont pas très importantes par contre on va être sur une semaine où on a toutes les grosses cap américaines qui vont publier et au cac et sur le cac aussi je crois qu'il y a une vingtaine de valeurs de l'indice cac qui vont publier les allemands aussi aussi donc voilà c'est clair des certitudes et certitudes qui ont été au trading ok merci Edmond ok analyse d'actu du CFD et la même chose non oui à peu près la même chose mais l'idée c'est que le CFD selon que c'est un CFD futur ou un CFD indice quoi qu'il en soit voilà il y aura-t-il un replay quand j'ai un empêchement ce matin écoute je vais demander à ce qu'il y a un replay ça marche Philippe j'ai pas tout à fait la même voilà alors je vous invite sinon à aller voir la vidéo n'hésitez pas très vite aussi s'il y en a qui sont intéressés par GTS WHS vous propose cette semaine uniquement ça je vous invite à vous rapprocher de Raphaël Leblon si ça vous intéresse et voilà sinon je vous souhaite vraiment un excellent début de semaine je pense qu'on va avoir vraiment une semaine très 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 intéressante je vous dis à demain matin 8h00 j'espère pas de problème technique là mille excuses encore pour le retard et vraiment très très bonne journée et puis voilà 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 allez à ciao tous mille merci franchement c'est top et ça vous me foutez la pêche pour faire du trading tous les matins c'est très agréable merci merci à vous un grand merci à vous ok bonjour pour mes abonnés vous n'oubliez pas qu'on se retrouve à 11h au fait tout à l'heure 11h pour les abonnés n'oubliez pas ok ça marche merci à tous ok à tout à l'heure ciao 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 à demain matin à 8 heures c'est top ok super ok merci excellent merci beaucoup à tous ciao 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 ciao